Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soit Cool On Mic et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de Fortnite Cauchemar alors comme vous pouvez le voir vous allez devoir accomplir plusieurs quêtes de Fortnite Cauchemar pour débloquer les récompenses que vous voyez à l'écran donc là bien entendu on ne les voit pas toutes mais voilà il ya plusieurs récompenses à débloquer alors le premier défi va vous demander d'accomplir une quête de Fortnite ensuite deux quêtes et puis trois quêtes alors ces quêtes là c'est tout simplement les quêtes que vous avez juste ici donc quand vous descendez vous avez par exemple ici éliminer un adversaire avec un lance-citrouille ramasser des bonbons et atterrir avec le balai de sorcières donc tout ça j'ai déjà fait des guides complets sur ma chaîne youtube donc je vais vous les passer je vais vous les montrer dans cette vidéo comme ça je ferai un guide complet donc là je vais vous présenter tous les guides que j'ai déjà fait un par un et je commence par le défi qui va vous demander de ramasser des bonbons alors depuis la nouvelle mise à jour de Fortnite il y a des maisons décorées et dans les devant les maisons décorées et même peut-être à l'intérieur il y a des paquets de bonbons des seaux de bonbons comme ceci vous pouvez en trouver par exemple à plaisante par à holly edge à retairo à l'asilek et peut-être à d'autres endroits peut-être comme bellevier beach là où il y a des maisons donc rendez vous devant une maison ensuite regarder s'il y a des paquets de bonbons comme ceci et là vous cassez les paquets de bonbons donc normalement c'est possible que ça ne donne pas des bonbons à chaque fois mais normalement ça doit vous donner des bonbons donc là ça ne les donne pas c'est peut-être parce que je suis en mode en mode terrain de jeu donc là votre combat donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans une partie normale pour voir si ça les donne donc voilà je suis en partie normale donc logiquement quand je vais casser un seau de bonbons là ça devrait me donner des bonbons on va voir ça hop effectivement ça me donne bien des bonbons alors il y a plusieurs types de bonbons il y a ce bonbon là qui va me faire à un point zéro donc c'est un bonbon point zéro qui me fait voyager comme ça il ya ce bonbon là je ne sais pas à quoi il sert bonbon gelé je pense que ça vous redonne simplement de la vie instantanément une petite quantité à une petite quantité de bouclier plutôt voilà il ya les bonbons attendez parce que je vais me faire tirer dessus là on va aller se cacher il ya les bonbons pimentés donc c'est les bonbons qui vous donne une rapidité et il ya d'autres bonbons c'est quoi encore ça les bonbons de maïs mais j'étais il va pas me lâcher lui les bonbons maïs qui e vous donne une petite pas une petite quantité de bv de pv sur une durée donc à mon avis ça serait ça se soigne à mon avis je vais me soigner et sur quelques secondes annonce à bon ça me soigne directement donc voilà alors pour réaliser le défi vous allez devoir consommer 15 bonbons au total pour terminer le défi et débloquer les récompenses alors le deuxième défi va vous demander d'éliminer un adversaire avec un lance citrouille alors un lance citrouille c'est tout simplement les nouveaux bazooka qui sont disponibles depuis cette mise à jour d'aujourd'hui donc c'est les bazooka en mode halloween qui sont des lance citrouille parce qu'en fait ça lance une requête en forme de citrouille à la place d'une requête normale alors si vous voulez trouver des lance requêtes il va falloir soit fouiller des coffres ou peut-être même fouiller des largages de ravitaillement après je ne suis pas sûr mais je pense que les largages de ravitaillement donne des lance citrouille ou alors ce que vous pouvez faire aussi c'est de tuer un adversaire qui a justement un lance citrouille alors normalement comme on est dans l'événement de d'halloween de fortnite donc fortnite cauchemar et ben les lance citrouille vous allez pouvoir en obtenir très facilement et très rapidement si vous ouvrez quelques coffres normalement ça devrait pas être compliqué alors ce que vous allez devoir faire avec ce lance citrouille c'est tout simplement de tuer un adversaire pour réaliser le défi donc voilà rien de très compliqué même si dans le gameplay je me fais tuer par l'adversaire bah vous essayez de ne pas vous faire tuer et justement de le tuer avec le lance citrouille ou alors essayer peut-être d'aller en fort d'empoing si vous avez trop de difficultés à le faire en partie normale ensuite le troisième défi va vous demander d'atterrir avec un balai de sorcières alors pour trouver un balai de sorcières c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez rares mais je pense que vous pouvez les obtenir dans les coffres qui se trouvent dans les détours mais c'est pas sûr par contre ce qui est sûr c'est que vous pouvez les trouver comme ça posé n'importe où au sol dans des maisons ou carrément sur une route n'importe où vous pouvez les trouver posé au sol donc cependant je pense qu'ils sont quand même assez rares parce que j'ai eu du mal à en trouver alors quand vous avez trouvé un balai de sorcières ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous en équiper ensuite appuyer sur la touche de tir pour déployer le balai de sorcières et ensuite atterrir avec le balai de sorcières alors il faut savoir qu'il y a un temps de rechargement de 20 secondes donc dès que vous utilisez le balai de sorcières il faudra attendre 20 secondes après le déploiement du balai et franchement c'est assez efficace parce que ça vous permet de vous déplacer beaucoup plus vite et pour terminer le défi et débloquer les récompenses il va falloir atterrir avec le balai de sorcières cinq fois donc vous déployez le balai de sorcières cinq fois en atterrissant avec et comme ça vous débloquerez le défi et toutes ses récompenses alors maintenant vous allez devoir terminer la carte à remplir paroles d'oracle de jonesy obscur donc pour vous aider je vous montre le guide complet que j'ai fait à propos des défis de jonesy obscur alors première chose que vous allez devoir faire c'est parler au personnage jonesy obscur qui se trouve à steamy stack donc juste ici sur le gameplay rendez vous à cet emplacement là et parler à jonesy obscur donc quand vous arriverez ici il est dans ce bâtiment là vous le pouvez le repérer avec la petite bulle de conversation juste au dessus de sa tête donc bon vous allez parler à jonesy obscur vous lui demandez la quête de gauche pas celle du milieu pas celle de en haut parce que ça c'est des autres défis que j'ai déjà fait un guide complet dessus je le mettrai en description si jamais vous voulez mais il faudra aller choisir ce c'est les quêtes de gauche si vous voulez réaliser les défis que je vais présenter à l'instant donc maintenant le premier défi va vous demander d'obtenir des parchemins dans différentes bases de bio donc là c'est ce que je vais faire je vais vous montrer la première base de bio que je vais aller c'est à côté de dirty docks donc c'est juste à côté c'est juste ici donc je vais me rendre à cet emplacement là et je vais vous montrer l'emplacement du parchemin ok donc j'arrive près de la base de lio donc ce que vous allez devoir faire c'est rentrer dans cette base si je vous ai montré précédemment donc l'entrée est ici voilà et le parchemin se trouve juste ici donc cependant vous allez devoir en trouver un deuxième pour terminer le défi donc là je vais vous montrer un deuxième emplacement de base de lio le deuxième emplacement que je vais aller c'est l'emplacement qui se trouve juste ici donc là c'est une base de lio donc je vais me rendre à cet emplacement là pour aller chercher le deuxième parchemin ok donc j'arrive à la deuxième base de lio hop je rentre dans la base et vous allez voir le parchemin est juste à côté de l'entrée donc juste ici maintenant que j'ai terminé le deuxième défi il va falloir que j'utilise comme pour le troisième défi il va falloir que j'utilise une pierre d'ombre pour obtenir le réceptacle spirituel donc moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay voilà vous vous rendez juste ici à cet emplacement là et vous allez devoir trouver une pierre d'ombre donc c'est ce que je vais faire et ensuite il faudra trouver le réceptacle spirituel donc pour la pierre d'ombre par contre ne prenez pas une pierre d'ombre trop éloignée parce qu'en fait vous aurez un laps de temps vous devez être en ombre pour récupérer le réceptacle spirituel si vous n'êtes pas en ombre ça ne fonctionnera pas donc essayez de prendre une pierre d'ombre là où je vais en prendre moi même donc normalement ici près des arbres voilà juste ici il y a des pierres d'ombre donc ce que vous faites ensuite c'est que vous la prenez vous la consommez et là vous allez monter sur la grande montagne juste ici comme je suis en train de le faire donc je vous laisse le gameplay comme ça vous voyez un peu par où je passe comme ça vous voyez un peu par où je passe normalement ça devrait pas être trop loin si je ne me trompe pas oui c'est ça il est juste là donc regardez c'est juste ici donc je le récupère et je vous montre l'emplacement exact hop donc c'est juste à côté de Dirty Docks juste ici donc voilà récupérez le réceptacle spirituel pour terminer le troisième défi non le deuxième défi maintenant le troisième défi va vous demander de toucher un cube alors est-ce qu'il y a un cube dans les environs je ne pense pas je pense qu'ils n'y sont plus hein donc là non il n'y est plus le cube moi ce que je vais faire déjà je vais récupérer ma voiture et je vais aller me rendre au centre de la map donc juste ici il y a un cube en or et je pense que celui-là il ne bougera plus jamais pendant depuis jusqu'à la fin de la saison saison 8 donc moi je vous conseille d'aller au centre de la map en plus de ça ça vous rapprochera directement pour le prochain défi qui est le numéro 4 donc c'est parti je vais me rendre au centre de la map ok donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi c'est tout simplement toucher le cube en or donc regardez je le touche boum et je termine le défi je ne sais pas pourquoi ah ok c'est bon ça vient de se valider donc maintenant le troisième et 4 le quatrième défi plutôt excusez moi est de détruire le la masse corrompus corrompu et tous les fragments corrompus donc les fragments corrompus logiquement il y en a tout près de moi qu'évidemment il y a quelqu'un qui me tire dessus ça va pas être évident ça donc là je vais chercher après les fragments et je vous montre où ils sont exactement ok donc je les ai trouvés ils se trouvent juste ici regardez sur la map donc rendez-vous à cet emplacement et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement les détruire vous allez devoir détruire tous les fragments qui sortent de la terre jusqu'à temps qu'il y a un gros cristal qui sort voilà celui là et là vous le détruisez aussi comme ça vous terminez le quatrième défi et maintenant le cinquième et dernier défi est de remettre le réceptacle spirituel à l'oracle et écouter sa vision donc pour ce faire vous allez devoir vous rendre à Stimistak et parler à Jonesy donc là c'est ce que je vais faire logiquement j'aurais peut-être moyen que j'aille le temps d'y aller surtout que j'ai mon balai donc ça devrait le faire ok donc j'ai réussi à rejoindre Jonesy Obscure maintenant je lui parle je passe le dialogue et ça termine le cinquième et dernier défi ensuite le prochain défi va vous demander de terminer une carte à remplir chasseuse de montes d'Ariana Grande donc pour vous aider je vous montre le guide complet que j'ai fait des défis d'Ariana Grande alors première chose que vous allez devoir faire c'est parler au personnage Ariana Grande qui se trouve à Belivere Beach juste ici sur le gameplay donc rendez-vous à cet emplacement et parler à Ariana Grande pour accepter les quêtes donc lui vous lui parlez et comme ça vous déclenchez les 5 défis à réaliser donc le premier défi va vous demander de ramasser un disque et le placer sur une platine donc normalement il y a un disque et une platine qui se trouve juste ici donc regardez on va monter en haut ok il faut prendre des escaliers juste ici et normalement au dessus de moi il y a une platine avec un disque avec une platine qu'il faudra interagir avec donc logiquement c'est juste ici ouais effectivement ici regardez il y a le disque et ensuite vous placez le disque sur la platine pour terminer le défi donc je vous montre l'emplacement exact c'est juste ici sur Belivere Beach ensuite il y aura la musique d'Ariana Grande qui se lancera alors ensuite il faudra examiner les empreintes de pas du gardien donc les empreintes de pas du gardien logiquement devraient se trouver par ici donc je vais aller vérifier et je vais vous les montrer dès que je les trouve en fait ils ne sont pas dans le camp des caravanes ils sont juste là sur la route donc à côté de la pompe à essence ils sont juste ici et vous allez devoir en examiner deux pour terminer le défi donc là je vais vous montrer un deuxième emplacement alors le deuxième emplacement se trouve à Holy Edge donc logiquement il se trouve juste à droite du gros bâtiment central donc je vais vérifier ça ok c'est bon je les ai trouvés donc là il y a le bâtiment central de Holy Edge et juste ici à côté de cette maison il y a les empreintes de pas du gardien donc voilà vous les examinez une deuxième fois et vous terminerez le défi donc je vous montre l'emplacement exact c'est juste ici donc voilà alors le troisième défi va vous demander de ramasser des symboles sur des monstres du cube éliminé donc pour ce faire vous allez devoir vous rendre dans les détours de Fortnite donc les détours c'est soit les petites failles représentées ici sur la carte donc il y en a toujours trois qui spawnent donc il y en a une ici, une ici et une autre là-bas donc dès qu'elles disparaissent il y en a d'autres qui réapparaissent ou alors vous vous rendez dans le grand détour qui se trouve à Craigie Cliff là pour l'instant donc ça c'est un grand détour pour éliminer des monstres et récupérer d'un symbole alors ce grand détour là il spawn aléatoirement sur la marque comme les petites failles ici que vous voyez donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller dans cette petite faille pour récupérer des symboles alors la faille est juste là donc ça s'appelle une anomalie et ce que je vais faire c'est tout simplement m'approcher de cette faille pour me faire attirer et là des monstres vont apparaître donc le but c'est de tuer les monstres pour récolter 5 symboles donc là je vais tuer 5 monstres donc lui il est beaucoup trop ballé je vais en tuer d'autres tuer les petits c'est plus facile les moyens aussi ça va encore donc voilà là il est déjà 1, 2, 3 hop il ne manque plus qu'un 4 voilà c'est parfait donc maintenant je vais devoir réaliser le cinquième non le quatrième défi qui est de révéler le symbole de commandement donc pour ce faire je vais me rendre à Whipping Woods si bien sûr j'ai assez de vie pour aller jusque là-bas parce que là la zone elle est en train de me faire vachement des dégâts donc je vais vite aller à Whipping Woods pour réaliser ce défi ok donc je suis arrivé à Whipping Woods et regardez il y a justement le symbole de commandement qui se trouve juste là donc ce que vous devez faire c'est répéter les symboles, les hologrammes donc là l'hologramme il saute donc je dois sauter ici l'hologramme il s'abaisse donc je dois m'abaisser et ici l'hologramme il frappe avec sa pioche donc je frappe avec ma pioche et ensuite ça termine le défi donc maintenant le dernier défi va me demander de tirer sur des fusées éclairantes donc là c'est ce que je vais aller faire et je vais vous montrer les 3 emplacements parce que vous allez devoir tirer sur 3 fusées différentes alors logiquement il devrait y avoir une fusée juste ici ok parfait elle est là donc voilà ça ressemble à ça la fusée donc je vous montre le premier emplacement c'est juste ici donc rendez-vous à cet emplacement pour activer, pour tirer sur la fusée et terminer une pour enclencher une fusée sur 3 donc là je vais vous montrer les deux autres emplacements alors le troisième emplacement c'est celui qui se trouve à côté de Cathy Corner donc ça c'est le deuxième emplacement donc je vous montre sur la carte c'est juste ici sur la montagne donc rendez-vous à cet emplacement là pour tirer sur la deuxième fusée et là je vais aller vous montrer la troisième fusée mais je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver parce qu'elle se trouve à Dirty Docks et c'est en North Zone donc je crois que je vais relancer une partie, ce sera beaucoup plus simple ok donc j'ai relancé une partie et logiquement la troisième fusée devrait se trouver plus ou moins par ici je vais regarder, ah non c'est bon elle est là-bas il est juste là-bas en face de moi et ce sera la troisième et dernière fusée que je vais devoir tirer donc elle se trouve juste à Dirty Docks juste ici sur le gameplay voilà voilà donc rendez-vous à cet emplacement là pour tirer sur la troisième fusée et terminer l'entièreté des défis d'Ariana Grande donc voilà qui termine ce guide complet des défis d'Ariana Grande j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Sofulmec et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz